C'est parti. Bonjour, coach. Avec les balles du monde, pour commencer ? Oui, écoutez, c'est un plaisir de s'entraîner avec un groupe déjà bien conséquent. Je veux dire, à part Nico, les deux Nico, et puis le petit Baldé qui est revenu de la Fontaine. Je veux dire, tout le monde était sur le terrain cette semaine, donc c'est toujours agréable. Vous parlez de groupe conséquent ces dernières semaines. Il y a des joueurs qui ne sont pas présents dans le groupe, alors qu'ils sont aptes. Est-ce que vous avez une discussion avec eux ? Vous leur expliquez vos choix ? Oui, de toute façon, les règles du jeu, tout le monde les connaît. On l'a dit dès le départ. Il faut aussi se servir de la semaine d'entraînement pour élever son niveau. Non seulement pour faire partie, évidemment, de l'équipe qui débute. Ça, c'est le premier challenge pour eux. Mais aussi, on s'aperçoit que les places sont chères aussi sur le banc. Et c'est à eux, selon leur semaine d'entraînement, selon leur performance, d'accrocher ces places. Et je pense que c'est toujours une bonne chose. Ça permet surtout de tirer tout le monde vers le haut. Ce que je souhaite surtout, c'est qu'en début de semaine, quand on commence notre semaine de travail, je veux vraiment que tout le monde soit concerné, que tout le monde peut penser qu'il peut jouer. C'est surtout ça qui est important pour garder cette cohésion dans le groupe. C'est essentiel. Après le combat, peut-être au rendez-vous, on en parle beaucoup dans cette fin de saison. C'est ça aussi qui fait la différence sur le terrain ? Et c'est ça qui doit faire la différence entre nous ? Il n'y a pas que le combat. Il y a aussi beaucoup d'autres critères. Mais ça en fait partie quand on a cette générosité, quand on a cette agressivité, quand on a cet état d'esprit de s'accrocher. Et puis surtout d'être dans les efforts. Évidemment, c'est déjà des bons signaux. Et puis ça veut dire aussi que l'équipe est dans de bons moments. On l'a vu aussi à travers le dernier match contre Bastia. On a fait une de nos meilleures performances physiques. Donc ça veut vraiment dire que les garçons sont bien physiquement. Et à partir du moment où ils sont aussi dans ce qu'on leur réclame dans le plan de jeu, comme on l'a vu contre Bastia, inévitablement, on est récompensé. Et c'est ce qu'on a essayé de leur faire comprendre cette semaine. C'est que la victoire de Bastia, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Le premier but qu'on a marqué, c'est une phase qu'on a travaillée jeudi à l'entraînement. Physiquement, les garçons, on avait aussi fait comprendre aux garçons que c'était important aussi de retrouver un tout petit peu de fraîcheur dans la semaine. On a fait ça aussi d'un point de vue athlétique. Et puis après, on avait bien travaillé d'un point de vue technico-tactique puisque vous avez vu que cette équipe de Bastia nous a mis en difficulté que sur une seule action. Donc c'est le travail. Et il faut que les garçons continuent dans cet état d'esprit-là parce qu'il voit aussi que, et c'est logique, que le travail est récompensé. Depuis cette saison, on parle de série, on espère une série. Vous aussi, j'imagine, c'est l'occasion d'enchaîner un troisième match à l'été. Oui, c'est ça. En effet, c'est exactement la même chose aussi pour Cueillis puisqu'ils sont sur quatre matchs sans défaite, sans prendre de but. Nous, là, on vient de faire deux clean sheets également de suite. Ça prouve que ces équipes qui ont cet objectif de maintien s'organisent bien déjà pour, évidemment, ne pas prendre de but, ne pas se mettre en difficulté. Donc, évidemment, ça va être un match où les deux équipes vont devoir faire le moins de fautes possible et puis surtout exploiter leur qualité. Et il y a eu une des deux équipes, il y a de grandes chances, à moins qu'il y ait un match nul, mais bon, il y a une des deux équipes qui, au niveau de sa série, devrait s'arrêter. Justement, quand on prend le classement uniquement de la phase de retour, vous êtes cinquième exéco avec autant de points qu'Ausserre ou que Laval, par exemple, qui sont cinq et sixièmes sur la phase de retour uniquement. Ça vous inspire quoi ? Ça veut dire que la phase de retour, pour l'instant, elle est sur un rythme quand même au-delà de la politique de votre matière ? Oui, c'est ce qu'on se dit, c'est que par moments... Alors, c'est vrai que nous, on a la tête dans le guidon, on est tous les jours dans le travail, dans ce qu'on veut améliorer, d'en renforcer également les qualités de cette équipe. Puis après, quand on prend un petit peu de recul, comme vous venez de le faire, et puis qu'on analyse et qu'on regarde depuis les matchs-retours, ça, personne n'est fait qu'avec des nouveaux joueurs à adapter, avec pas tout le monde sur le terrain en même temps, avec au même niveau de forme, puisqu'on a récupéré des blessés, Renaud, le petit Jaurès, on a l'Oka, qu'on n'a pas eu encore complètement à 100%. Et on s'aperçoit qu'en effet, on a un classement très correct depuis la phase de retour. On était capable, et on le sait, de faire de très très bonnes choses depuis quelques temps, avec des beaux succès. La satisfaction du match de Bastia, c'est qu'enfin, on a gagné contre une équipe du dernier tiers, ce qui n'était jamais arrivé. On gagnait toujours contre les équipes du haut de tableau. Donc ça veut dire aussi que psychologiquement et mentalement, les garçons ont passé encore un cap. Donc à nous de continuer à travailler là-dedans, à nous de bien travailler, de façon à ce qu'on continue à progresser, et puis à prendre des points, et à monter dans ce classement des matchs-retours, parce qu'on peut encore faire mieux, à mon sens. Est-ce qu'on n'est pas la seule équipe de Bat-Tableau à bien finir dans cette deuxième partie de la saison ? Comment vous expliquez que ces équipes ont été un peu mieux ? Oui, c'est exactement ça. On peut éventuellement, peut-être, si on voit le verre à moitié vide, on se dit, ben oui, mais on est toujours dans le bas du classement. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que depuis janvier, toutes les équipes du bas du classement ont très, très bien marché. C'est ce qui fait que nos performances sont un petit peu moins mises en lumière. C'est parce que les quatre équipes en dessous ont eu beaucoup de bonnes performances, et on le voit bien, puisque le classement est devenu très homogène. Une équipe qui gagne trois matchs, elle peut de suite prétendre au top 5, et une équipe qui perd trois matchs, elle peut tout de suite prétendre à être légable. Donc, en effet, c'est ça qui a permis d'avoir peut-être une lecture un peu plus, on va dire, nuancée sur nos performances, parce que, ben voilà, le bas du classement, personne ne lâche, à notre image, à notre image, et tout se resserre. Même que l'I, ils ont pris 10 points, mais si on prend juste la... Aller au-dessous dans les garçons, ils sont 9e de l'I2, c'est pareil, c'est une équipe qui, là, presque une dernière chance, même s'il restera des matchs derrière, mais de se maintenir, parce que là, il y a vraiment un trou qui se ferait si on... Oui, c'est une équipe avec beaucoup de très bons joueurs, donc, l'année dernière, ils ont fait une très très bonne saison en Ligue 2, les joueurs ont l'habitude des matchs de Ligue 2, donc, inévitablement, c'est une équipe, elle était appelée, elle ne pouvait pas rester, elle ne pouvait pas rester dans le fond du classement avec les joueurs qu'elle possède, donc, elle était amenée à remonter, ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas une surprise pour les suivre depuis 2 ans. On dit souvent qu'un match se gagne pas seulement à 11, mais à 16, voire à 18, les remplaçons, je trouve, encore plus ces derniers matchs, par rapport à ces matchs qui sont très accrochés, sont parfois cruciaux, le coaching est très important, il faut justement garder concentré les joueurs sur le banc pour leur dire, attention, vous avez un rôle très important. C'est tout l'intérêt de votre première question, d'avoir le groupe mobilisé dès le début de la semaine, et surtout, on travaille de façon à ce que tout le monde soit concerné, c'est-à-dire que, dès le premier entraînement, il y a peut-être, en effet, des associations par rapport à ce que l'on veut voir, mais il n'y a pas une équipe de titulaire qui est mise en place et puis on travaille comme ça. Non, je veux vraiment concerner tout le monde, donc tous les entraînements, évidemment, il y a des principes qu'on travaille, mais tous les entraînements, il n'y a pas un garçon qui peut dire, voilà, je suis dans une équipe de titulaire ou là, une équipe de remplaçants, c'est impossible. Donc, on veut vraiment concerner tout le monde, et puis on a réfléchi, évidemment, avec les joueurs, puisqu'encore une fois, il faut partager tout ça, parce que c'est eux les protagonistes, comment impacter encore davantage en cours de match. Et on est vraiment très contents que le travail aussi qu'on fait à ce niveau-là commence à porter ses fruits, et on l'a vu ce week-end avec Renaud et puis avec Luca, ça, c'est une bonne chose, parce que ça faisait quelques temps qu'il n'y avait pas eu cet impact-là en cours de match. Donc, on travaille dessus, évidemment, et c'est encore plus facile quand le groupe est, évidemment, au complet. Pour revenir au rythme de points depuis quelques mois, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez un peu secrètement rêvé d'être un peu plus que juste jouer la malégation, parce que vous dites qu'avec une série de trois victoires, on peut vite jouer le top 5, est-ce qu'en arrivant, vous avez un peu secrètement pensé à ça ? Non, 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 en toute honnêteté, rappelez-vous, quand je suis arrivé, je connais assez bien comment ça se passe, et quand on arrive dans un club, il y a plein de choses à résoudre déjà, à prendre en considération, et je vous ai tout de suite parlé du maintien. Donc, mon discours n'a pas changé, même auprès des joueurs, au début, peut-être que les joueurs, ce discours n'était peut-être pas encore très audible auprès des joueurs, mais là, j'ai vraiment l'impression que depuis quelques temps, notamment depuis Dunkerque, les garçons ont pris conscience de cet objectif-là, parce qu'on vient de l'expliquer, toute la difficulté. Donc, non, 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 on est complètement focus sur cet objectif-là, qui doit être le nôtre jusqu'à la fin de la saison. En ce moment, c'est le ramadan. Quel est votre fonctionnement par rapport à ça, qui peut être parfois éminieux dans les équipes ? Tout simplement, le club s'adapte. On s'adapte évidemment au ramadan, mais il y aura un double service le jour de match, pour ceux qui le font. Et puis, pour moi, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui disent que si on ne peut pas faire ramadan pendant le jour de match, pour le reporter ensuite, vous avez un fonctionnement où ils font un petit peu comme d'habitude, ce jour-là ? Non, je vous dis, le club s'adaptait. Vendredi, on dînera tous ensemble, mais un petit peu plus tard. Et puis, il y aura le jour de l'île, le double service qui sera mis en place le jour de match, pour les garçons qui souhaitent faire le ramadan. Encore une fois, l'idée, c'est de les mettre dans de bonnes conditions. Donc, là-dessus, c'est clair, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, exactement. Ils sont nombreux à faire le ramadan ? Au jour de match, non, ils ne sont pas très nombreux au jour de match. Bonjour. Depuis le début de saison, on parle de séries qui permettraient de s'extirper de manière un peu plus importante de la zone rue. Là, c'est l'occasion, avant la trêve, de faire encore une vraie série de contractures. Oui, c'est un match important contre un concurrent direct au maintien. Donc, c'est un match qu'on a à cœur de gagner, bien évidemment. On sait qu'il va falloir y aller batailler. Donc, on part dans l'état d'esprit de se battre et d'essayer d'aller prendre des points à Kévy. Une équipe qui ne prend pas de plus de place depuis quatre matchs, qui est très bien organisée, ou tu penses que ce sera un match où ça serait plutôt à vous, un peu comme contre Bastia, de prendre les choses en main ? Après, chaque match est différent, mais on sait que depuis quelques journées, toutes les équipes ont accéléré à tous les niveaux pour prendre des points, surtout dans le bas de tableau, à l'image d'une équipe comme Dunkerque qui enchaîne une très belle série. Donc, on s'attend à un match difficile et on est prêt pour ça, pour répondre présent. Après, la physionomie du match, on s'adaptera en fonction. Nous, l'essentiel, c'est qu'il nous faut des points. Donc, on part avec l'état d'esprit d'aller en chercher. La clé, c'est la solidité défensive retrouvée depuis quelques rencontres. C'est ça qu'il faut aussi conserver avant tout dans les prochains matchs, notamment avec les lignes. Oui, je pense que c'est toujours plus facile quand on est solide défensivement. Après, de manière plus large, je vous parlerai d'efficacité, être efficace et défensivement et offensivement. On sait que sur un match comme Guingamp, par exemple, où on accroche le point du nul, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais on a quand même eu une occasion qui nous aurait permis d'aller l'emporter là-bas. Ça sera peut-être un match différent, peut-être un match similaire. Donc, il faudra savoir se montrer efficace. Donc, efficace, c'est être solide défensivement. Et s'il n'y a pas grand-chose offensivement, être capable de saisir l'occasion de marquer. Voilà, l'idée, elle est là. Tu parlais de battre tableau qui est vraiment à très gérer, comme tu dis, pour rendre défense, ce qui peut faire un peu surprenant. Souvent, on se dit qu'en bas, ça perd au fil des mois, ça le décante. Et puis, en haut, pareil. Là, on voit qu'il faut qu'il était en haut, il descend. Vous avez un rythme presque pas mal depuis la phase de retour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque équipe de battre tableau, en fait, il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps d'année. Ça va batailler jusqu'au bout. Oui, c'est ça, c'est un signal qui indique qu'il faudra rester en alerte jusqu'à la fin. Toutes les équipes sont capables de prendre des points. On voit que ça avance plutôt rapidement pour le battre tableau. Donc, il faut au minimum tenir le rythme. Donc, ça nous rappelle l'idée qu'on doit être d'autant plus combattants dans notre état d'esprit pour aller chercher des points à chaque match. Tu parles de rythme, c'est à 14 points sur la phase de retour. C'est quasiment un rythme de top 5, top 6, de 2 et 2. Ça te laisse forcément des regrets aussi si on prend un peu plus de recul en disant qu'un rythme comme ça qui est plus sur la durée va permettre d'être bien plus haut. Très honnêtement, je pense qu'à ce stade de la saison, il faut essayer de mettre les regrets ou les espoirs de côté. La réalité qui est la nôtre, c'est de jouer le maintien. Donc, on se concentre sur cet objectif-là. Et dans cette zone où les équipes jouent le maintien, toutes les équipes prennent plus ou moins des points. Donc, il faut s'aligner sur le même rythme si on veut se donner un maximum de chance de se sortir au plus vite de cette zone. Je pense que, déjà, avant toute chose, la confiance joue beaucoup sur les performances. avec les bons résultats, on gagne en confiance et je pense qu'on est capable de proposer un meilleur football. Donc, on va essayer de s'appuyer sur le résultat et le contenu qu'on a pu proposer par moment contre Bastia pour partir avec des intentions similaires à Queville. C'est un ramadan. Est-ce que toi, tu peux dire plus que si tu le fais, comment tu t'en gagnes aussi en semaine et en jour de match pour suivre cette zone ? Normalement, c'est une question où je ne répondrai pas, qui relève de l'ordre du privé. Après, ce que je peux vous dire, c'est que je peux souligner la très bonne organisation qui a été mise en place par le club. tout est mis en œuvre pour pouvoir faciliter les joueurs qui feront le ramadan et je trouve que c'est une très bonne chose de leur part et ça monte. Pour les joueurs, par exemple, qui font le ramadan, c'est quelque chose qui peut vous donner envie de vous battre encore plus. En tout cas, le club fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous mettre dans les meilleures conditions. Donc, c'est une bonne chose. Tu as raison. La cause, c'est aussi parce que dans le passé, il y a eu des débats et ça peut aussi impacter la performance du joueur et de l'équipe. C'est-à-dire que ça, ce que pensent certains coachs, c'est pour ça qu'on lui pose la question en conférence de presse. Est-ce que toi, tu penses ça aussi que ça peut impacter la performance du joueur ? Toi, qui as aussi évolué au Qatar, c'est-à-dire qu'il y a forcément une autre approche de cette période-là ? Je pense que chaque joueur se connaît à partir du moment où... Moi, pour ma part, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui va me déranger ou impacté sur mes performances. Je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs. Des joueurs jouent la Ligue des Champions en faisant le Ramadan et ça ne leur pose pas de problème. Après, si personnellement, ça pose un problème à un joueur, il peut, je pense, faire une entorse le jour de match. Donc voilà, il y a toujours des possibilités de s'adapter. Mais... En tout cas, l'essentiel, c'est que ce soit bien géré par le club et c'est ce qui a été le cas et voilà, on en est très contents. D'un point de vue personnel, quel est ton regard sur ta saison ? Est-ce qu'on peut dire que tu fais partie de ceux... Enfin, tu fais partie de l'un de ceux qui ont bénéficié du changement de coach ? Je ne sais pas si on peut parler de bénéficier puisque les résultats n'étaient pas bons avec le coach précédent. Donc, il y avait des choses à changer. En tout cas, j'essaye d'apporter mon expérience maintenant que je suis sur le terrain au maximum et en dehors du terrain également et voilà, pour remplir l'objectif commun qui est le nôtre, à savoir maintenir les stacks en deuxième division en Ligue 2 cette saison. On n'avait pas trop compris à l'époque pourquoi tu t'es finalement resté sur le banc. Pourquoi tu t'es posé des questions après ton arrivée ? Oui, bien évidemment parce qu'entre ce qui m'avait été dit à mon arrivée et ce que j'ai découvert avec le coach précédent, il y avait un décalage. Je suis le joueur le plus âgé dans ce vestiaire-là. Je pense aussi avec une grande expérience donc j'avais envie de pouvoir apporter cette expérience et en dehors du terrain et sur le terrain pour aider mes coéquipiers d'autant plus que je voyais que la situation était difficile en termes de résultats. Donc, il y avait forcément un petit peu d'incompréhension mais après, c'est des choix qui étaient formulés par le coach précédent et je me devais de les respecter. C'est un peu plus tactique sur les 6 mètres ou sur les relancements de jeu. On sent des fois que vous n'avez pas trop si vous deviez faire de derrière comme c'était un petit peu le cas de manière un peu jusqu'au boutique où il fallait gardien, etc. Ou s'il faut un peu un peu plus direct est-ce que là vous devez alterner ou c'est en fonction aussi de comment vient l'adversaire ? Vous pouvez un petit peu parler de ce point précis ? Non, non, je peux juste vous répondre qu'on sait ce que l'on doit faire. disons que là on joue comme je vous ai dit pour le maintien donc il y a des choses qu'il faut savoir réajuster. On s'est parfois mis en difficulté à insister sur le fait de relancer court alors que ça n'apportait pas particulièrement quelque chose pour l'équipe. Donc voilà, on a une lecture en fonction de ce qu'on a envie de faire dans le match et des différents temps qu'on va trouver au sein du match et on s'adapte en fonction. de ce qu'on a